Cinq membres du collectif des déboulonneurs lillois étaient convoqués hier au commissariat de Lille après une nouvelle action anti-pub jeudi dernier. Cinq membres ont été interpellés par la police alors qu'ils dégradaient donc des panneaux publicitaires. Et au cours de leur audition, jeudi, quatre d'entre eux ont en fait refusé de donner leur ADN en dénonçant une dérive sécuritaire, selon eux, et une méthode surtout réservée aux criminels et délinquants sexuels. Ils étaient donc de nouveau convoqués hier soir au commissariat central et risquaient d'être placés en garde à vue, mais sont finalement ressortis libres vers 21h30 après décision du procureur de ne pas les maintenir en détention auprès de la police. Écoutez les explications de Malorie, membre du collectif des déboulonneurs recueillis par Mathilde Espinasse. On a été pris en flagrant délit et donc ils nous demandent les faits, après ils nous posent des questions et voilà. Et après ils disent bon bah maintenant on va passer aux empreintes et là ils disent bah et les empreintes génétiques. Et donc on a dit, enfin moi pour ma part j'ai dit vous ne prendrez pas d'empreintes génétiques. À ce moment-là il est sorti, il a été chercher le code civil ou le code pénal et il m'a lu les textes de loi comme quoi en refusant ça je pouvais avoir une amende. Je ne sais plus le montant mais ça se monte à des milliers d'euros, plusieurs milliers d'euros et un an d'emprisonnement.